Bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où comme vous l'avez vu dans le titre je vais vous raconter comment j'ai réussi à visiter cinq parcs d'attractions presque gratuitement. Alors il faut savoir qu'il n'y aura pas d'astuces il n'y aura pas de bons plans c'est vraiment je pense le fruit du hasard d'un enchaînement de coïncidences qui ont fait que j'ai eu cette chance de visiter ces parcs. D'ailleurs il y en a que je n'ai toujours pas encore visité je vais bientôt y aller et vous verrez ça sur ma chaîne. Donc l'histoire commence en juin 2020 où les magasins Lidl ont lancé une sorte de concours. Il fallait tout simplement prendre vos tickets de caisse aller sur un site et enregistrer une sorte de petit code qui était sur votre ticket de caisse et vous étiez enregistré pour faire ce fameux concours et il fallait juste que votre ticket de caisse fasse un montant de 30 euros minimum. Il y avait une session en mai, une session en juin, une session en juillet, une session en août et donc je vous mets dans le mille j'ai gagné grâce à ce jeu concours deux billets pour le parc Astérix. Donc trop de chance mais la chance ne s'arrête pas là. On continue dans le temps. En septembre 2020, c'est la rentrée, on est fatigué, je suis fatigué, je vais à la pharmacie et je demande à mon pharmacien s'il peut me vendre des vitamines et il me dit justement il y a une super marque en ce moment qui fait une promo, vous avez un jeu concours 100% gagnant quand vous achetez deux boîtes de leurs vitamines. Donc je dis bah oui allez-y ça m'intéresse, je prends et le jeu concours était ciblé sur le parc Astérix. J'ai été m'inscrire sur la page des vitamines, c'était Isoxane et j'ai gagné en fait le prix minimum mais ce qui est quand même assez cool, à savoir une place enfant gratuite pour une place adulte achetée. Ce qui fait qu'on a été au parc Astérix A4 en payant juste une place adulte. D'ailleurs je vous mets la vidéo dans le petit i, on a été donc au parc Astérix en octobre dernier pour Halloween. Je vais maintenant vous parler du parc Nigloland, enfin là clairement la visite a été 100% gratuite. Nous sommes en juillet 2020 et je décide d'aller jouer au casino là où nous sommes en vacances à Argelès-sur-Mer. Et donc je me rends au casino et en rigolant je dis à mon compagnon si je gagne on ira dans un parc d'attractions avec l'argent que j'ai gagné. Et il m'a dit oui et donc je vous le mets dans le mille et bien oui j'ai gagné. J'ai gagné 200 ou 220 euros en jouant 10 euros. Du coup on a été au parc Nigloland en juillet. On a été le 21 juillet pour l'anniversaire de Luna. Pareil je vous mets la vidéo dans le petit i donc là clairement on n'a rien payé parce que les places coûtaient 40 euros donc ça nous a fait 160 euros de place alors que j'avais gagné plus de 200 euros au casino. Trop de chance franchement et attendez c'est pas fini. Arrive donc le mois de septembre, mon anniversaire et pour mon anniversaire, qu'est ce que je veux ? Je veux absolument aller au parc Disney. Donc là on va dire que c'est le parc où j'ai le plus payé. En fait ce qui s'est passé c'est que mes parents nous ont payé donc deux places pour le parc Disney et donc il nous en restait deux à payer et le fruit du hasard une collègue publie sur facebook une petite annonce en disant qu'elle vend deux places pour Disney, qu'elle n'utilisera pas. 40 euros la place, je lui ai acheté direct donc on a été finalement à Disney à 4 pour 80 euros. Après vous allez me dire ça paraît cher mais en fait clairement pas. Les billets à Disney valent hyper 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 cher donc là aussi super bon plan. Attendez c'est pas fini ! Arrive le mois de décembre 2020, le Puy du fou organise un concours pour Noël. Il s'agit en fait d'un concours participatif où le but du jeu est de créer un compte sur Noël. Donc il y a plusieurs sessions à savoir qu'il fallait que ce soit donc sur Noël et sur les vikings. Voilà c'était les seules conditions. J'écris ma petite phrase, je vous la mettrai ici parce que je ne m'en souviens plus au mot près. Et le lendemain le Puy du fou me contacte votre phrase a été choisie vous avez gagné deux places pour le Puy du fou. Genre je suis trop contente. Mais attendez ! C'est pas ça le meilleur ! La dame me dit écoutez donnez moi vos coordonnées on va vous envoyer les places dans votre boîte aux lettres directement. Ok ! Trois semaines après je reçois un message du Puy du fou sur Messenger et ils me disent on a essayé de vous envoyer un mail pour revoir les modalités de votre séjour qu'on mette ça au point que vous choisissez vos dates. Alors là je vous cache pas que je comprends pas trop. Généralement j'étais censée recevoir dans ma boîte aux lettres des places. Là on me parle d'un séjour et donc j'en parle à la personne. La personne me dit en fait vos deux places ont été transformées en séjour. Vous avez donc gagné un séjour pour deux jours pour deux personnes. Vous choisissez l'hôtel que vous voulez et donc vous avez accès au parc pour deux jours. Trop bien ! Donc du coup on a choisi cet hôtel là. C'est l'hôtel de la citadelle et on va partir au Puy du fou au mois de juillet. Et là où c'est cool c'est que du coup bah c'était pour deux donc je dis à la fille voilà moi j'ai deux enfants j'emmène mes filles avec moi clairement je peux pas ne pas les prendre. Donc elle m'a dit bah en ce qui concerne la chambre c'est une chambre de quatre donc il n'y a pas de supplément à donner. Faudra juste payer les deux petits déjeuners de vos filles donc 10 euros chacune donc 20 euros et leur place. Et là où c'est trop cool c'est que le comité d'entreprise de mon conjoint nous avait offert pour noël 60 euros. Les billets coûte 50 euros donc au final on ne dépense rien. On paye 20 euros pour aller à un séjour au Puy du fou. Je trouve ça vraiment trop cool. Donc là pareil vous allez voir la vidéo prochainement sur ma chaîne. Attendez c'est pas fini ! Le dernier parc, mon parc coup de coeur, Europa Park. Et oui en mars sur leur page facebook ils lancent un petit concours vite fait voilà ils nous disent et écrivez-nous avec qui vous aimeriez aller au parc dès que ce sera réouvert dès qu'on sera déconfiné. Et moi j'écris j'aimerais aller au parc avec mon conjoint et mes deux filles. C'est vrai que votre parc on l'adore c'est le meilleur. Et bien figurez-vous que j'ai gagné deux places pour aller à Europa Park et donc c'est valable jusqu'à décembre 2021. Bon par contre là clairement je pense qu'on va payer parce qu'il faut que je paye le trajet. Il faudra que je paye un hôtel sur place et il faudra que je complète aussi les billets parce qu'on a que des billets pour deux personnes. Voilà mais donc vous vous rendez compte quand même pour moins de 150 euros j'ai réussi à visiter quatre parcs d'attractions. Là il y a le cinquième qui arrive bientôt je pense qu'on va s'en tirer peut-être pour 300 400 euros du séjour mais je trouve que c'est un truc de fou. Le karma était avec moi en 2020 franchement. Bon en tout cas je souhaite aussi qu'un jour le la chance soit de votre côté après tout c'est vrai qu'il faut que la chance tourne à un moment donné mais là clairement on a été refait pour cette année j'ai pu vous mettre plein de vidéos sur ma chaîne j'en suis super contente et du coup il va y avoir une vidéo sur le puits du fou très prochainement une vidéo sur Europa Park très prochainement je suis trop 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 contente. Voilà et bien écoutez j'espère que cette petite vidéo story time vous a plu clairement le but c'est pas de se vanter mais voilà je me suis dit c'est quand même un truc de fou. il faut que je partage ça avec vous et moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !